Une fierté déjà, parce qu'organiser une si belle compétition, c'est déjà un challenge, de réussir. C'est la première étape en plus, donc il ne faut pas la rater. C'est la première fois dans le Douaisy, donc il faut s'adapter aux bénévoles, il faut s'adapter à plein de choses. Je pense que l'affaire sera réussie, non sans mal, parce qu'il y a toujours des petites complications de dernière minute, comme ce matin où la billetterie a été ouverte un tout petit peu tard, ce qui fait que ça a retardé un peu la compétition. Mais bon, on va y arriver, on y est, on va toucher le but, il y a des belles parties, il y a du monde, donc c'est une réussite. Oui, c'est autre chose, je veux absolument réussir cette deuxième carrière comme j'ai réussi ma première. Voilà, c'est un autre travail, il est plus dans l'ombre, mais ça me va très bien. Je suis quelqu'un d'assez discret, donc ça ne me gêne pas que les autres soient mis en avant et moi beaucoup moins. Au contraire, ça me repose un peu. Le boulot de Rome, on le connaît maintenant, c'est certainement l'une des plus belles salles de pétanque qu'on puisse trouver. Le public, dans le Nord, on sait que les gens sont très, très, très intéressés par la pétanque. À chaque fois qu'il y a une manifestation dans la région, il y a énormément de monde, la preuve encore aujourd'hui. Donc je pense qu'on va pouvoir organiser de magnifiques manifestations. On est en train d'y travailler, on va faire venir le maximum de monde d'ici et on va faire rayonner la pétanque dans le Nord. Ah oui, j'ai encore plein de compètes, là, ce week-end j'ai les championnats de France mixtes. Ensuite, il va y avoir la Marseillaise, il va y avoir les championnats de France doublettes et triplettes mixtes. Donc une saison très chargée. Et puis il y aura évidemment toujours le travail à mettre en amont pour pouvoir organiser les manifestations ici. Merci.